Coucou, c'est Elisa, la Célice Tricotte, teinturière indépendante, c'est caché derrière la marque ATV de Elisa. J'espère que vous allez bien, ça va bien malgré le temps moche. Voilà, je peux dire ce qu'il veut, il pleut, ça fait une semaine qu'il pleut, donc je décrime. Mais à part ça, tout va bien. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le 22ème épisode de podcast. Eh bien, c'est parti. Alors, avant de commencer cet épisode, je voulais d'abord vous remercier tous et toutes pour vos gentils mots, pour l'accueil que vous avez fait à l'annonce de ma reconversion, à l'annonce de l'ouverture de la boutique. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous vos gentils mots. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je crois, à moins qu'il y ait eu d'autres commentaires entre temps. Mais voilà, sachez en tout cas que je vous ai tous et toutes lus. Donc merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir. Vous êtes adorables, vous êtes trop gentils. Donc voilà. Merci pour l'accueil que vous avez fait à l'atelier de Lilise, tout simplement. Voilà. Donc voilà, dans un premier temps, je voulais vous remercier. Et donc ensuite, dans un deuxième temps, on va passer à la partie vie de la boutique. Donc au programme de la petite boutique, bon, pas grand-chose, grand-chose. Mais vous allez pouvoir découvrir le nouveau coloris du mois. Et donc le coloris qui va venir agrandir la palette déjà existante. Et donc voilà, on est le 1er novembre. Donc ça veut dire que, voilà, nouveau coloris. Donc je vais vous présenter ce nouveau coloris-là. Et puis voilà, ce sera à peu près tout pour la vie de la boutique. Voilà, il y a quelques commandes qui arrivent, quelques commandes qui partent. Donc voilà, ce sera tout pour les nouveautés au niveau de la boutique. Ensuite, on va passer à la partie podcast un peu plus classique. Et là, au programme, j'ai deux encours. Et en fait, il y a un encours qui rentre, qui fait partie de l'atelier de Lilise. Et voilà, enfin, il est un peu entre les deux. Donc on va parler un petit peu de cet encours qui n'était pas du tout prévu. Qui est un encours surprise, qui est un challenge. Et je suis très fière, très contente de le faire. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ça. Ensuite, ah si, j'ai un projet terminé. Mais je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est en train de sécher. Devinez c'est quoi. Voilà, j'ai enfin terminé le plaid. Donc je vous en parlerai assez rapidement parce que voilà, il est encore en train de sécher. Voilà, voilà, voilà. Donc un projet terminé. Deux encours dans un surprise, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, bon, étant donné que je n'ai pas de projet terminé, on passera de suite à la fin de ce podcast. Et à la fin du podcast, je ferai le tirage au sort du concours. Voilà, oui je suis méchante, je garde le suspense jusqu'à la fin. Voilà, j'ai préparé ma petite boîte. Elle est là, enfin boîte. C'est une ancienne, il y avait une bougie dedans. Voilà, et en fait j'ai récupéré le récipient en verre. Normalement, il y a des petites pelotes comme ça. Des petits restes en fait, qui me restent plein 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 de petits restes de toutes les couleurs. En fait, ça remplit le bocal. Et là, bon, pour l'occasion, j'ai vidé mon bocal et j'ai mis les petits papiers dedans. Oui, on fait un tirage au sort à l'ancienne. Voilà. Oui, je suis jeune, machin, tout ce que vous voulez. Mais j'aimais bien l'idée d'aller piocher le petit papier. Je trouve ça mignon. Alors oui, je l'accorde. Ça prend beaucoup plus de temps que de faire le... Je sais même pas comment on fait. De faire le petit truc là sur Internet. Donc j'imagine c'est copier un lien. Ça prend un peu plus de temps. Mais je trouve ça chouette. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, et bien, et bien, et bien, et bien, et bien, et bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, pour la petite partie. Vie de la boutique. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Mais merci pour tous vos gentils mots. Que ce soit des mots d'encouragement par rapport, voilà, à l'ouverture de la boutique. Que ce soit tous vos compliments sur, bien, les coloris que vous trouvez jolis. Les coloris qui vous plaisent. Enfin, voilà. Ou que ce soit vos commandes. Enfin, merci. Merci, merci. Merci pour tout. Voilà. J'y pense maintenant. J'ai un flash. Je ne vous ai pas dit ce que je porte aujourd'hui. Donc, avant de passer un peu à la vie de la boutique, je vais vous parler vite fait de ce que je porte. Je porte mon Lady Sirène, je crois. Voilà, j'ai un trou. J'ai un trou, j'ai un trou. Oui, c'est ça. Je porte, donc, après avoir fait quelques petites recherches, je porte mon Lady Sirène de triple L de mag. Voilà. Celui-là, je l'ai tricoté dans les laines de chez The Woolies Skin, il me semble. Voilà. Fairy Dust et Carabelle Borsalue, je crois. Ou Petite d'Épice. Je ne sais plus. Il y a longtemps que je l'ai. Et je ne m'en lasse pas. Il fait partie de mes pulls préférés. Moi, les modifications que j'avais apportées aux pulls, c'est que normalement, le pull, les rayures, elles sont sur tout le corps du pull et tout le long des manches. Et moi, j'aime bien les rayures, mais pas trop. On couche légère. Du coup, j'ai fait que les trois premières. Voilà. Et je l'adore. Voilà, voilà. Donc, voilà pour la tenue portée. Voilà. Du coup, je reviens à la partie vide de la boutique. Et donc, voilà. Je vous ai déjà remercié mille fois. Encore merci. Et donc, j'arrête avec mon suspense. Je vais vous présenter le coloris du mois de novembre. Avant de vous le montrer, je voulais vous dire que pour le mois de novembre, j'avais envie de douceur. Alors, j'avais envie d'avoir un coloris un peu passe-partout. Passe-partout dans le sens qu'il va avec tout, qu'on peut marier avec tout. Voilà. Si jamais, au moins, vous avez envie de faire des jacquards, de faire des pulls à rayures ou autre, des chals, etc. Avec plusieurs couleurs. Et si vous avez envie, voilà, j'avais pas vraiment de neutre. Et donc, j'avais envie, voilà, d'apporter un petit peu cette douceur. D'apporter un petit peu cette couleur, voilà, un peu plus neutre. Et qu'on puisse se marier vraiment avec tous les coloris que j'ai déjà en boutique. Donc, je vous présente tout doux. Voilà. Hop, c'est marqué là. Tout doux. Parce que, voilà, j'ai déjà étiqueté mes écheveaux comme ça. Ils sont prêts pour le lancement. Aujourd'hui, on est lundi 30 ans. On est lundi 30 ans. Et vous, normalement, vous aurez la vidéo mercredi 1er. Et donc, si tout va bien, si je ne me suis pas plantée. Mais bon, non, il n'y a pas de raison. Vous pourrez retrouver tout doux, donc, dans la boutique à partir de mercredi. Donc, à partir du moment où vous voyez la vidéo, le coloris sera déjà en ligne. Donc, voilà. Tout doux. Alors, on est sur... Alors, il fait moche. Il fait tout gris. J'ai mis la lumière. Mais bon, c'est... On connaît les effets de la lumière artificielle. Ce n'est pas toujours. J'ai génial. Là, j'ai l'impression, mon retour caméra, que vous avez à peu près la bonne couleur. Voilà. Après, pareil, dans le doute, je referai comme dans la vidéo précédente. Je vous mettrai... Je crois que c'est là. Je vais y arriver à force. Je vous mettrai une photo, du coup, du coloris pour que je sois à peu près sur le plus possible. Que vous avez vraiment la bonne couleur. Mais voilà. Je vous présente, donc, tout doux, qu'on peut marier avec tous les coloris que vous avez. Pardon. J'ai... Ok. Donc, je disais... Oui, vous pouvez, du coup, retrouver... Coloris dans tout doux. Je reprends. Vous pouvez, donc, retrouver tout doux qui... C'est un uni. Vous pouvez, donc, le retrouver sur la boutique à partir du moment où vous... Regardez cette vidéo. Vous aurez le lien du site dans la barre de description en bas. Voilà. Et... Et voilà. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, il va avec tout le monde. Si vous avez envie, voilà, d'un pull un peu plus simple, un peu plus neutre, avec une couleur un peu plus peps pour contraster. Ou autre. Et bien, voilà, il y a un autre dans la boutique. Voilà. J'espère que... Et bien, qu'il vous plaira. J'espère qu'il vous plaira. Moi, il me plaît... Beaucoup. Bon, il ne plairait pas. Je ne l'aurais pas mis en vente. Vous me direz. Mais, voilà, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Et donc, voilà, il est disponible dans la boutique. Ensuite, oui, je voulais, au passage, vous parler que j'ai mis en place un système de newsletter. Donc, pareil, si vous ne voulez... Si vous voulez, pardon, rien louper par rapport aux mises à jour de la boutique, par rapport aux nouveautés, etc., etc., Vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Ça ne vous coûte rien. Je ne suis pas le genre de personne qui va vous acharner et vous remplir la boîte mail. D'email pour rien. Voilà. En général, c'est un mail par mois. Donc, voilà, pour, pareil, vous raconter, vous expliquer les nouveautés qu'il y a au niveau de la boutique. Vous présenter les coloris, il y en a. Et, en général, les informations sont en avant-première sur la newsletter. C'est-à-dire que je... Tous les premiers du mois, comme je l'ai dit, je lance un nouveau coloris. Sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube. En fait, j'annonce ce nouveau coloris le premier. Et donc, pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter, au lieu d'avoir le lancement le premier, elles l'ont la veille. Donc, le 30 ou le 31. En fonction du monde. Donc, voilà, vous êtes un petit peu, comment dire, un peu plus privilégié ou un petit peu plus en avance sur, voilà, sur, par rapport au réseau. Donc, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas, voilà, à vous aboter. Un, deux, trois, mousse au chocolat. Je disais, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si jamais, voilà, ça vous en dit. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés au sein de la boutique. Sur ce, on va passer à la partie podcast. Et, donc, à la partie, dans la partie podcast, avant de passer rapidement au projet terminé, je vais d'abord vous parler de l'encours surprise. Alors, pourquoi j'en parle maintenant ? Comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, en fait, j'ai un projet qui est pour la boutique et qui s'est glissé, en fait, entre mes projets personnels, mes projets que j'avais prévus. Et, donc, en fait, ça fait partie à la fois de petit peu mon travail en tant que teinturière, on va dire, mais c'est quand même un projet en cours. Enfin, c'est un peu, ça en bascule, quoi, c'est entre les deux. Et, donc, pour la petite histoire, il y a quelques jours, j'ai une amie qui m'envoie une photo sur mon portable qui me dit, « Ah, il est trop chouette, machin, est-ce que tu crois que tu peux me faire le même style, mais avec tes laines ? » Et là, j'ai dit, « Oui, mais t'as pas les meilleures photos ? » Elle m'a dit, « Non, j'ai que ça. » Ah, d'accord. Bon, j'ai dit, « Écoute, dis-moi quelle couleur tu veux, machin, et bien sûr, je te le fais. » Donc, cette fameuse photo, il s'agit, en fait, il s'agit, il s'agissait, je ne sais pas quel temps le mettre, C'était une photo de, le volet va claquer, non, il n'a pas claqué, pardon. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, c'était une photo d'un chapeau de sorcière. Voilà, un chapeau de sorcière, chapeau un peu d'Halloween, un petit mélange des deux, qu'elle avait vu, en fait, dans une boutique. Elle se promenait dans une boutique et le commerçant ou la commerçante avait mis ce petit chapeau en décoration, en fait, dans sa vitrine. Et elle a adoré le chapeau, elle m'a dit, « Ah, j'en veux bien dans ce style, machin. » Et donc, voilà, j'ai proposé différentes couleurs, différents types de laine en fonction de ce qu'elle avait envie et de ce que moi, j'avais. Et donc, elle a décidé, elle m'a demandé, en fait, de le lui faire dans le coloris grisou. Le coloris grisou, voilà. Et ensuite, elle m'avait dit, oui, j'aurais aimé des gris ou dans les tons autonomes ou alors sur les tons noirs, gris et gris clair. Et j'ai dit, écoute, du noir, j'en ai pas. Après, si tu le veux en noir, je peux te le tindre, mais elle m'a dit que non. Et que, du coup, quand je lui ai montré celui-ci, je sais pas si vous allez voir la différence. C'est un peu quand même. Quand je lui ai montré celui-ci, elle m'a dit, c'est parfait, tu me le fais en grisou et en celui-ci. Alors, en fait, celui-ci, vous avez l'impression que c'est la même couleur, mais en fait, pas tout à fait. Et donc, en fait, celui-ci, c'est une boulette. Voilà, des fois, quand on teint en teinture, on n'a pas spécialement le résultat qu'on attendait. Soit parce qu'on a fait une erreur, nous, dans notre calcul ou une erreur de dosage. Ou alors, des fois, on fait un test et c'est pas le résultat qu'on attendait. Enfin, des fois, voilà, il peut arriver qu'il y ait des boulettes. Et donc, celui-ci, en fait, il fait partie, donc, des boulettes que j'ai faites parce que Madame Boulette en tricot, oui, du coup, Madame Boulette en teinturière. Voilà, il faut dire ce qu'il y ait. De toute façon, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Et moi, étant donné que j'aime bien faire plein de trucs, j'ai tendance à faire pas mal de conneries. Pardon, de bêtises. Et donc, en fait, celui-là, je sais pas si vous allez... Je pense que vous allez peut-être bien voir, mais en fait, c'est un gris foncé avec des très grandes nuances. Eh là, voilà, là, 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 ça sature, j'ai l'impression. Avec des très grandes nuances plus claires. C'est-à-dire que là, on a du gris foncé et presque noir. À des endroits, on a la même couleur à peu près que Grisou. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils se ressemblent beaucoup, les deux. Là, Grisou, ça tue un peu. Il est un peu plus foncé que ça. Mais en gros, voilà, il y a Grisou. Après, il y a celui-là où, à certains endroits, il y a des fils qui sont beaucoup plus claires. Il y a des parties qui sont grises claires. Ou gris claires. Pareil, je sais pas à quel temps le met. J'ai du mal, en ce moment. Et donc, voilà, j'ai dit, oui, mais t'as pas une photo plus... Plus... Parce que si tu veux que je te reproduise à peu près le chapeau dans l'idée. Enfin, là, avec ta photo toute floue. Ça va être compliqué. Et elle m'a dit, non, non, non. Mais t'as vu le style, hein ? Tu me fais un truc dans le même genre. Je veux un chapeau de sorcière. Mais voilà, tu me le crées. Elle m'a dit, laisse exploser ta imagination. Bon, faut pas me dire ça, moi. Faut pas me dire ça. Parce que du coup, j'ai dit, ok. T'es sûre, hein ? Elle m'a dit, oui, 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 oui. Je veux un chapeau de sorcière imaginé par toi avec tes lènes. Ok. Ta-da ! Donc, on est sur... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Du coup, c'est pas un tricot. C'est un projet crocheté. Parce que son chapeau de sorcière était crocheté. Fait au crochet. Et donc, du coup, moi, j'en ai profité. Alors, il faut savoir que je me débrouille assez bien au crochet. J'ai les bases. Après, je suis un peu plus à l'aise au tricot qu'au crochet. Donc, j'essaye. Je trouve que je me débrouille pas trop bien. Sachant que je n'ai jamais designé. J'ai toujours suivi des patrons de crochet. Mais j'ai jamais designé. Là, c'est mon premier design. Et, eh bien, là, vous voyez assez bien les endroits où j'ai changé du coup de couleur. Vous voyez, il y a des endroits, ils sont unis. Ça, c'est le coloris grisou. Et les endroits, en fait, où vous avez l'impression que c'est délavé ou qu'il y a un reflet. Et, eh bien, c'est le coloris bouletta. Enfin, le coloris bouletta. Il n'a pas de nom, en fait. Et, mais voilà, c'est mon gris bouletta. Donc, voilà ce que ça donne. Et, en fait, comme je suis partie sur le fait de me dire que c'est un chapeau de sorcière. Il faut que ce soit un peu déstructuré. Le fait qu'il y ait, voilà, ce dégradé de gris là qui fait un peu délavé. Et je trouve que ça fait quand même pas mal, pas mal chapeau de sorcière. Là, il faut que je rentre, c'est mes fils qui ressortaient. Il faut que je rentre mes fils. Voilà, le fil, c'est pas... Voilà, après, on voit quand même un petit peu les endroits où j'ai changé de fils et de rang. Donc, là, en fait, c'est les fils qui sont un peu emmêlés. Il faut que je les rentre comme il faut. Mais là, par exemple, on voit que là, voilà, j'ai changé de rang. C'est là où je vous dis que je me débrouille mieux en tricot qu'en crochet. C'est-à-dire qu'en crochet, voilà, j'ai mes débuts de rang qui sont marqués, quoi. On le voit, là, ils sont là. Ça fait une espèce de diagonale sans faire de diagonale. Mais voilà, mes débuts de rang. Donc, voilà. Et en fait, pour ce modèle de chapeau de sorcière, en fait, je fais essentiellement... On va montrer ce côté où vous voyez mieux. Je fais essentiellement, en fait, des mailles serrées. Des mailles serrées là, sauf là où j'ai fait des rangs de demi-brides. Là, il y a des demi-brides et des mailles en l'air. Hop, là, c'est pareil. Ensuite, là, j'ai agrandi un peu. J'ai fait des brides. J'ai arrêté de faire des demi-brides. J'ai fait des brides avec une maille en l'air. Entre à chaque fois, j'espace toujours des mailles serrées. Parce que je veux quand même que le chapeau, il se tienne. Il se tienne. Et ensuite, j'ai eu l'idée pour avoir un peu plus de volume, en fait. Tout simplement. Oui, coucou mon chien. Ça y est, t'es re-rentrée. Oui. Ah oui, je pense que vous allez le voir. On va voir un peu de museau. Je continue ? Oui. Alors, on continue. Donc, je disais. Je ne sais plus. Merci Trafouyou. Oui. Que comme c'était un chapeau de sorcière, j'avais bien envie aussi de rajouter un peu de texture. Un petit peu de texture à ce chapeau. Et puis, il faut dire ce qui est. J'aime beaucoup le crochet. Mais je suis quand même une tricoteuse. Et donc, j'ai rajouté à certains endroits, pour avoir un peu plus de volume, de texture, pas de volume, de texture, j'ai fait à des endroits, hop, quatre rangs, oui, quatre rangs de points moussants. J'en ai fait là, hop, j'en ai fait ici. Il y en aura encore d'autres tout le long. Et ensuite, j'ai eu aussi l'idée de... Il y en a là au début. Je savais bien que j'en avais fait trois fois pour le moment. Et ensuite, j'ai eu l'idée de faire des nopes. De faire des nopes. Pour, pareil, rajouter un peu de texture à ce chapeau. Donc là, je suis sur un rang de nopes. Hop, j'ai pas fini encore. Il me reste un peu... Je dois être à peu près à la moitié. Là, il me reste l'autre moitié à faire. Voilà. Et donc, bon, vous avez vu, je suis un peu large. Parce que, bon, avant qu'il passe sur la tête, il faut être un peu... Voilà. En sachant que mon amie, elle fait souvent des... Elle attache ses cheveux avec des petites pinces sur les côtés. Donc, il faut que je calcule l'espace des pinces. Donc, en gros, je suis un peu encore large avant d'arriver au chapeau. Mais, voilà. J'ai un chapeau de sorcière en cours de route. Et donc, voilà. C'est pour ça que, en fait, ça se... Comment dire ? C'est à cheval entre mon loisir créatif et l'atelier de Lilise. Parce que, eh bien, en fait, les laines qu'elle m'a commandées, elle va me les payer, hein ? Voilà. Et donc, voilà. C'est-à-dire que c'est une commande qu'on m'a passée. Donc, d'où le lien avec mon atelier. Et ensuite, ça fait partie de mes projets en cours. Parce que, eh bien, au lieu de faire que du tricot, en ce moment, je fais du crochet en plus du tricot. Voilà, voilà. Et en général, comme je suis un peu plus à l'aise avec le tricot qu'avec le crochet, la journée, je le crochet, je le design. Et qui dit design, il dit, là, ça ne va pas, je défais, je refais, je défais. Donc, ça prend un peu plus de temps. Donc, là, ça doit faire presque 15 jours que je l'ai commencé. Ouais, presque 15 jours. Vous voyez, la pointe, elle est un peu... J'ai fait un bout un peu bizarre. J'aurais dû faire comme ça, direct, en fait. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un bout un peu bizarre. Ah bon. Mon copain m'a dit, Oh, mais laisse-le, laisse-le, c'est un chapeau de sorcière. Ce n'est pas parfait. Bon, d'accord. Je lui dis, si tu le prends comme ça, je lui dis, oui, tu n'as pas tort. Donc, 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 voilà. Oui, du coup, je disais, je le crochette essentiellement la journée. Et après, le soir, le soir, le soir et le week-end. Ah bon, le week-end. Pour poser le cerveau, pour ne pas réfléchir. Et ensuite, donc, oui, le soir et le week-end, je passe à mon encours tricot personnel. Donc, voilà pour le encours surprise qui n'était pas prévu et qui, au final, voilà, s'est rajouté à la liste pour mon plus grand bonheur. Même si, voilà, à la base, je ne suis pas du tout multi-encours. Je suis vraiment mon projet. Parce qu'en fait, tout simplement, en général, quand je tricote des choses pour moi, il y a toujours un projet que je vais préférer un peu plus que l'autre. Et donc, en fait, je vais plus tricoter ce projet-là que l'autre. Donc, c'est pour ça que je suis monoprojet. Pour pouvoir avancer et profiter à fond pleinement de mon tricot. Mais là, voilà, bon, à peu près, comme c'est pour quelqu'un d'autre, comme c'est pour offrir, enfin, comme ce n'est pas pour moi, j'arrive pour l'instant à, voilà, assez bien jongler avec les deux. Mais ça sort de mes habitudes. Donc, voilà, ça, c'était le projet à cheval, on va dire. Ensuite, du coup, on va repasser avec l'ordre chronologique habituel. Donc, je vais vous parler rapidement. Du coup, je n'arrête pas de dire du coup, je m'en rends compte et ça m'agace, mais un point. Déjà que quand je fais les montages, je me rends compte que je le dis énormément. Mais alors là, quand je suis en train de parler, que je m'en rends compte et que j'essaye de le changer et que c'est encore pire, ça m'agace encore plus. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'on allait revenir à la partie chronologique habituelle. Et donc, on va passer au projet terminé. Alors, ce projet terminé la dernière fois, dans le dernier épisode. Vous l'avez vu, j'étais à la fin. J'étais en train de faire le tour au crochet. Il y a beaucoup de crochets en ce moment. J'étais en train de faire le tour. Voilà, donc c'est mon plaid. Je vous mettrai une image du patron. Du patron d'inspiration, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Il est gratuit. Et donc, je vous mettrai le patron d'inspiration. Voilà. Quand je l'ai bloqué, j'ai pris une vidéo rapide, parce que du coup, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, il est tellement grand ce plaid que pour le bloquer, il a fallu que je le bloque dans ma baignoire. Heureusement que j'ai une baignoire. Je n'aurai pas de baignoire. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce que clairement, dans mon évier, il ne rentre pas. Dans mon lavabo de salle de bain, encore moins. Donc, au final, moi qui râle, parce que j'ai une baignoire et je ne prends jamais de bain, parce que je ne tiens pas ça. Je râle, parce que voilà, pour l'instant, j'ai une baignoire. Dans quelques années, quand nous referons notre salle de bain, il n'y aura plus de baignoire. Il y aura une douche. Bon, je ne sais pas comment je bloquerai mes plaides. Ce que je m'étais dit, je les mets dans un panier à linge. Mais non, les paniers à linge, il y a des trous. Donc, l'eau, elle ne reste pas. Donc, bon, enfin bref. Il n'empêche que je râle après ma baignoire. Là, cette fois-ci, j'étais contente d'avoir une baignoire. Et donc, normalement, j'ai pris une photo, une petite vidéo. Je ne sais pas si je vous la mets là, là, pendant que je parle, ou si je vous la mets à la fin du podcast. Je ne sais pas. À voir. Donc, j'ai pris une vidéo où du plaide en train de tremper dans ma baignoire. Enfin, du moins, j'ai essayé parce qu'il y avait une main qui filmait et l'autre qui noyait, aplatissait, faisait sortir les bulles d'air du tricot dans l'eau. Donc, j'ai fait un peu comme je pouvais. Je ne vais pas demander au chien de tenir le téléphone. Donc, voilà. Ça dure quelques secondes. Voilà pour ce projet. Donc, j'ai fait trois tours au crochet. Pareil, j'y pense maintenant. Je vais essayer peut-être de vous faire une vidéo du plaide en train de sécher, peut-être. Comme ça, vous le verrez fini. Parce que là, il est presque sec. Il est à peine nude. Je l'ai bloqué la semaine dernière. Minute semaine dernière. Mercredi. Mercredi dernier, je crois. Donc, ça fait 3-4... Non, mercredi. Je dis vendredi. Oui, ça fait 4 ou 5 jours qu'il sèche, quelque chose comme ça. Donc, il est presque sec. Il lui en manque un tout petit peu. Donc, oui, je vous le filmerai. Il n'est pas loin, mais il est à côté. Je vous le filmerai en train de sécher. Enfin, je l'ai étendu comme je pouvais sur mon étendoir. Allez, je... Donc, oui, je vous le montrerai comme ça vous aurez un aperçu un petit peu du plaide terminé. Donc, voilà. Ça y est, il est terminé. Enfin. J'y suis depuis le mois de janvier dessus. Après, je n'ai pas tricoté tout le temps dessus. Je vous rappelle. Je faisais un projet. Chaussettes ou pulpe, peu importe, ou châle. Quand mon projet était terminé, je faisais quelques carrés du plaide. Ensuite, je revenais sur un projet tricoté. C'était... Voilà, je jonglais comme ça toute l'année dessus jusqu'à... Je l'ai fini... Entre le 15 et le 20 octobre. Quelque chose comme ça, je crois, par là. Et donc... Après, j'aurais pu le bloquer plus tôt. Mais en fait... Il faut savoir que je suis la reine de la procrastination. Mais alors, la reine... Voilà. Et donc, en fait... Une fois que j'avais fini ce plaide, j'étais tellement contente de l'avoir fini. Et puis, je m'étais dit... Bon, il faut que je le bloque. Il faut que je le bloque. Donc, ça veut dire qu'il faut que je condamne ma baignoire pendant un petit moment. Bon, après, ça va. On n'est que deux dans la maison à vivre. Donc, bon... Soit, c'est pas... Mais bon. Il faut que je le mette dans la baignoire. Il faut que j'arrive à le sortir de la baignoire. Je n'ai pas des serviettes assez longues, assez larges, assez tout ce que vous voulez. Il faut pouvoir le... l'essorer. Donc, je m'étais dit comment je dois aller... Enfin, comment je vais me débrouiller pour bien l'essorer pour pas que ça dégouline d'eau dans mon couloir. Ou est-ce que je le mets à sécher ? Je m'étais dit, bon... Si je le mets dehors, bon, ça peut aller. Mais si jamais il se met à pleuvoir, là, on était dans la période où le temps commençait à se gâter. Un jour, il faisait super chaud. Un autre jour, on ne savait pas trop. Le lendemain, il pleuvait. Après, il faisait beau. Enfin, je me dis, bon, le laisser dehors pendant un ou deux jours. Franchement, s'il y a une averse au milieu de la nuit et que je ne me rends pas compte, je vais être énervée. Il ne sera pas sec. Donc, je m'étais dit, je le mets à sécher où ? Et si je mets le plaid à sécher, ça veut dire que mes lessives, je les mets où ? Enfin, il y avait toute une réflexion quand même à ce niveau-là. Et donc, en fait, de ce fait, je l'ai un peu mis de côté. Et en fait, je crois que j'ai mis bien une semaine, une semaine et demie avant de le bloquer. Voilà pourquoi il sèche encore aujourd'hui. Après, ce n'est pas grave. Je sais qu'il sera sec pour pouvoir offrir le plaid un temps voulu. Donc oui, je vous le... Je ferai une petite vidéo pour que vous ayez un petit aperçu rapide de ce qu'il rend. Voilà, voilà. Voilà, c'est un projet que j'ai tricoté avec des aiguilles, 4A, avec 3 laines. Je n'ai pas les laines, mais je dois avoir les étiquettes. Avec 3 laines. Donc, c'était de la 100% laine que d'ailleurs, j'ai beau le laver. Enfin, j'ai beau le laver. Je ne vais laver qu'une fois, pas deux. Ça sent le montant ! Pour moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà, c'est de la 100% laine. C'est la marque Chaboté. C'était leur base ou toison d'or. Moi, j'ai tricoté avec des aiguilles 4. Je ne me souviens plus de l'échantillon que j'avais, moi, du mien. C'était la 9 française. Par contre, je vous montre l'étiquette, mais je crois que la filature n'existe plus. Parce que quand je tape Chaboté, Toison d'or sur Internet, je ne trouve pas de boutique, je ne trouve pas de site, je ne trouve rien. donc je vous montre l'étiquette. Mais en soi, si jamais vous souhaitez acheter cette laine, je ne suis pas sûre que vous puissiez la trouver parce que moi, je n'arrivais pas à trouver sur Internet. Je ne trouve rien. Donc voilà, c'est une laine qui est assez rustique, assez grosse. J'ai tricoté en 4 et c'était plutôt serré parce que je voulais que le plaid se tienne. Donc voilà, c'est une laine qui est rustique. Moi, personnellement, je ne me ferai pas de pull avec parce que ça me piquerait un peu trop. Ça me piquerait trop. Là, j'ai fait un pull, un plaid, pardon. Après, mon amie est une très bonne couturière. Donc je sais que si jamais le plaid, ça la pique un peu trop quand elle se couvre. C'est ou pour mettre sur son lit ou pour mettre sur le canapé pour se... Enfin, elle en fera ce qu'elle veut. Si jamais ça lui pique trop, je sais qu'elle se prendra une doublure et elle se coudra une doublure sous le plaid pour pas que ça la pique. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de lui faire quelque chose dans des laines rustiques. Et puis, pour la petite histoire, c'est elle qui m'a donné les laines en fait. Ces laines-là, elle avait une poche chez elle. Elle me dit tricote beaucoup. Tiens, cadeau, prends-les, t'en fais ce que tu veux. Moi, j'ai pas le temps de tricoter. Tiens, mais du coup, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Et donc, voilà, j'ai eu l'idée pour la remercier en fait en quelque sorte de m'avoir donné de quoi m'occuper les doigts pendant un petit moment. Je me suis dit ben voilà, je vais lui faire un petit plaid. Comme ça, elle pensera à moi. Les laines qu'elle a pas eu le temps de tricoter, elle les aura quand même chez elle. voilà, puis je sais qu'un jour, discrètement, elle a dit à quelqu'un en fait, j'ai entendu, elle a dit qu'elle aimerait bien avoir quelque chose de tricoter par mes soins. Voilà, elle a dit à quelqu'un un jour, oh mais tu sais, Élise, elle tricote et j'aimerais trop avoir quelque chose de tricoter d'elle. Ben voilà, ça sera chose faite. Chose faite. Donc voilà, par contre, au niveau des métrages, au niveau du poids, je peux pas vraiment vous le dire parce que, en fait, j'ai pas noté. Et dans le plaid, je l'ai commencé au mois de janvier de cette année. Là, on est au mois d'octobre pour moi, mais bon, on est le 30, donc on est presque au mois de novembre. Et en fait, entre temps, je crois que c'est cet été, je crois, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous donne les métrages et les poids que j'ai utilisé pour faire mes ouvrages. Sauf que celui-là, eh bien, je l'avais déjà commencé avant que je me fasse cette réflexion-là. Et donc, en fait, j'ai pas noté le nombre de pelotes, des chevaux, pardon. J'ai pas noté le nombre des chevaux que j'ai utilisé. Et donc, en fait, du coup, je ne veux pas vous dire que j'ai utilisé tant de mètres de ce coloris, tant de mètres de celui-là et tant de mètres du troisième parce que j'ai pas noté. J'ai pas noté, j'ai pas noté, j'ai pas gardé toutes les étiquettes. J'en ai gardé, je crois, qu'une de chaque couleur. J'ai trois couleurs. J'en ai gardé qu'une des trois couleurs pour pouvoir les mettre après dans mon carnet. Mais voilà, j'ai pas noté. J'ai pas noté. Après, il faut savoir que dans le stock que j'avais, j'ai utilisé tout le stock que j'avais. J'ai calculé pour utiliser un maximum de laine. Et je crois que sur les trois coloris, il doit me rester deux ou trois petites boulettes comme ça ou alors une boulette comme ça de chaque coloris. Voir le tour que j'ai fait en gris foncé au crochet en plus. Je crois qu'il me reste une boulette encore plus petite parce que du coup, j'ai utilisé, il y en avait un peu plus du gris foncé et j'ai donc réussi à en utiliser un peu plus. Mais voilà, du coup, je suis un peu désolée. Je peux pas vous... Je peux pas vous donner le poids et le mettre, les métrages, les métrages parce que, j'avais pas noté, j'ai pas tout noté. Voilà. Voilà, après, si jamais le modèle vous intéresse, normalement, tout à l'heure, je vous ai mis une photo du patron qui est un patron gratuit que vous pouvez donc retrouver sur Ravelry. Donc, si jamais ça vous intéresse, alors après, il fera peut-être... Le patron, c'est une petite couverture pour bébé à la base. Donc, moi, j'en ai fait un plaid, il est un petit peu plus grand. Après, j'ai pas utilisé les mêmes laines, j'ai utilisé une laine plus grosse, etc. Donc, ça change. Mais si, voilà, si vous voulez le modèle d'inspiration, après, libre à vous de choisir ce qui... Merci. Toi. À toi. Pardon. Interruption au chien. J'en ai été où? Oui, libre à vous de... Voilà, vous avez le modèle d'inspiration. Après, libre à vous de choisir les laines que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Le modèle, je crois qu'il est sur 5 couleurs. Moi, j'en ai que 3. Voilà, après, c'est une histoire de calcul, de logique. Vous faites un schéma, vous répartissez vos couleurs comme vous le voulez. Ça se fait. Si j'ai réussi à le faire, vous pouvez y arriver. Donc voilà, ça, c'était tout pour le projet. Trafi, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Aïe. J'ai connu la tête. C'est un bon bouillis. Oh là là. Sors de là. Couste-toi. Tiens. Prends le jouet. Le jouet. Et toi. Tout seul. Tout seul. Je n'arrête pas de vous dire que les roadveillers sont très gauches. Voilà, il a mis la tête sous le bureau. Et oui. Bon, sur cet intermède chien, mon chien joue avec son cube. Donc de ce fait, vous allez l'entendre. Voilà. Je pense que vous avez l'habitude. Donc, j'étais en train de vous dire, oui, les projets en cours. Donc, en projet en cours, j'ai commencé mon hoodie send rose de Océane LM. Pareil, je vous mets une photo du patron. Donc, il s'agit en fait d'un sweat à capuche. D'un très joli sweat à capuche qu'elle, elle fait en... Elle le fait en, il me semble... Je ne sais plus si c'est fingering plus moire. Il y a des moments moire doublé. Ou si elle fait tout en moire double et des fois en moire simple. Je ne sais plus. Et moi, en fait, j'ai décidé d'en faire comme à tête. Je remène le jouet. Intermédiaire. Oui, je ne me souviens plus. Mais moi, j'ai décidé d'en faire comme à tête et j'ai décidé de le faire entièrement en fingering. Et donc, dans mon coloris aubergine. Hop ! Donc, voilà la bête. Donc, voilà. C'est un pull... Ouh, mon chat a dormi dessus. Il a des poils blancs. Donc, c'est un... Donc, comme je le disais, un sweat à capuche. On le commence... En fait, on commence par tricoter la capuche. La capuche, on fait un montage provisoire au crochet. On monte la capuche. Ensuite, on fait le... ça, le rabat. Le rabat de la capuche pour pouvoir passer après dans les trous-trous les petits cordons. Je ne sais pas si vous allez voir le petit trou-trou. Là. Le petit trou-trou. Et ensuite, on récupère les mailles qu'on avait fait du montage provisoire. et ensuite, on attaque le corps du pull en rond. Et donc, on commence avec les raglans. Je n'ai pas changé de câble. Il faut que je le fasse pour pouvoir l'essayer. Donc, voilà. On fait le corps et les... Le corps et tout un raglans. Là, on a un raglans de manche. Le dos. La deuxième manche. Et le devant du pull. Alors, vous n'avez pas du tout la bonne couleur d'aubergine. Alors, pas du tout. Donc, voilà. Par contre, ce que j'ai dû faire, c'est... Parce que du coup, je n'ai pas du tout du tout le bon échantillon. Elle, elle le tricote en aiguille 4. Moi, je le tricote en aiguille 3. Oui, en aiguille 3, moi. Et donc, en fait, je n'avais pas du tout le bon échantillon. Et en fait, des fois, je pète vraiment bête. Je ne m'en suis pas rendue compte de suite. En fait, sur le patron, elle propose deux échantillons parce qu'il y en a un. C'est là où j'ai le doute. Il y en a un et il y en a un aiguille 4 et l'autre, il y en a un aiguille 3, je crois. Et en fait, il y en a un à 10 avec tel et tel fil et l'autre, c'est avec les deux fils de moire ensemble. Et donc, moi, j'ai pris l'échantillon, un échantillon et j'avais le bon. Et je me suis dit, trop bien. Ok. J'ai le bon échantillon. Super. Je continue comme ça. Et en fait, je fais la capuche et quand j'ai fini de faire la capuche, elle m'arrivait là, en longueur et en profondeur. Et là, j'ai dit, oh, il y a un problème. Et donc, j'ai recalculé mon échantillon et en fait, en effet, quand on prend le bon échantillon, eh bien, en fait, je n'ai pas du tout le bon échantillon. Qu'on se le dise. Et du coup, je trouvais ça plus logique. Voilà. Donc, j'ai recalculé mon échantillon et donc, j'ai vu ce qui me manquait en nombre de mailles, en nombre de centimètres et j'ai pu calculer qu'au lieu de faire la taille 3, il me fallait faire la taille 8. Voilà. Donc, j'ai fait, en fait, j'ai fait, pour ce qui est tour de buste et du coup, pour la largeur de la capuche, j'ai fait la taille 8 et ça m'a l'air pas mal. Par contre, au niveau de la longueur, au niveau de la longueur, je recalcule tout. C'est-à-dire que quand elle dit qu'il faut, parce que le patron, elle, son patron, elle n'exprime pas un centimètre, elle exprime mon nombre de rang et moi, mon nombre de rang est faux. Donc, je calcule tout pour savoir quel nombre de rang il nous faut faire en tout. Et donc là, au niveau du patron, j'ai terminé les augmentations et les augmentations, pardon, du raglan. Donc là, normalement, le patron dit qu'il faut séparer le corps des manches. donc moi, il faut que je le passe sur un câble plus grand. Il faut que je l'essaie. Je l'essaie. Bref, il faut que je le passe. Et je verrai comment tombent mes épaules, comment tombe mon raglan et en fonction de comment ça tombe, soit je continuerai à le rallonger un petit peu. Donc, je ferai un peu plus d'augmentation. Après, ce n'est pas gêné au niveau du corps étant donné que le corps est tout en rond et tout en jersey. Donc, il n'y a pas de point, il n'y a pas de... Donc, si j'ai quelques mailles en plus, ce ne sera pas gênant. Donc, je vais voir comment il me tombe au niveau du raglan et en fonction de comment il tombe ou je sépare le corps et les manches maintenant ou alors je ferai encore quelques augmentations. Je verrai comment il tombe. Donc, voilà. Du coup, le coloris, c'est le coloris aubergine que vous pouvez retrouver dans la boutique et donc, le modèle, c'est le Oudis Sandrose de Océane LM. Donc, voilà. Hormis ma petite boulette, on va dire, boulette d'échantillon qui a fait que j'ai dû défaire la capuche et je n'ai pas pu tout récupérer de la capuche. Il y a des endroits, j'ai beau tirer sur le fil, ça ne vient pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je crois que c'est quand j'ai repris mes maillots là, quand j'ai cousu, quand j'ai assemblé cette partie-là, je crois que, je ne sais pas, j'ai dû faire une bêtise encore. Voilà. Oui, encore une fois. J'ai dû faire une bêtise et donc, en fait, quand je défais le rang de la capuche, là, ça va et quand je reviens sur le bord, ça coince. donc, j'ai une partie de ma capuche qui est en PLS. Si j'arrive à le défaire, tant mieux. Si je n'y arrive pas, tant pis, je ne vais pas me prendre la tête sur ça. Si le fil, il ne vient pas, il ne vient pas. Je ne vais pas non plus découper ma capuche et avoir des petits morceaux de fil comme ça. Ça ne sert à rien. Ce ne sera pas récupérable. Donc, mis à part ça, ma boulette d'échantillon et donc ma boulette de capuche. C'est un modèle qui est, une fois, basique. On est sur un modèle tout à l'endroit. Il n'y a rien de... C'est un bon basique que, voilà, ça faisait longtemps que je voulais un sweat à capuche dans mon dressing. Voilà, je trouve que c'est pratique quand on est à la maison. Hop, il fait un peu frais. Ah, file le sweat à capuche. On est un peu froid. Pouf, capuche sur la tête. Ça va très bien. Donc, voilà. Voilà, voilà. J'espère que le mois prochain il sera terminé ou du moins presque. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, comme vous l'avez compris, je suis encore en plein dans mes encours donc je n'ai pas de futur projet à vous présenter étant donné qu'on va d'abord finir ce sweat à capuche et ce chapeau de sorcière. Et une fois que j'aurai fini tout ça, je ferai une paire de chaussettes sans doute mais voilà, pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Donc voilà, cet épisode va toucher à sa fin. Avant de vous quitter, on va procéder au tirage au sort du concours. Voilà. Et puis bon, ensuite on va clôturer cet épisode. Donc. Ouais, c'est bref. Je sais. T'es un roule mon tambour. Hop. Christiane Fillon. Voilà. Donc tu es la gagnante du concours. Félicitations. Voilà. Je t'invite donc je garde le papier. Je t'invite à m'envoyer un e-mail à contact arrobas atelier de l'élise poème 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 le mail sera également en bas dans la barre de description que ce soit pour toi ou pour les autres s'il y a besoin. Donc je oui, je t'invite à m'envoyer un mail en me donnant donc du coup ton nom et en me précisant que tu as gagné le concours sur Youtube pour que je puisse m'y retrouver et au passage également le coloris que tu souhaites les chevaux que tu souhaites recevoir en sachant que si le coloris du mois de novembre te plaît tu peux le demander. voilà donc tu n'as pas le choix entre 8 coloris mais 9 voilà c'est un de plus donc je t'invite à m'envoyer donc tout ça dans un petit dans un petit mail le plus tôt possible pour que je puisse tout simplement t'envoyer ton colis le plus tôt possible voilà sur ce je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé au concours quand même voilà parce que vous avez été assez assez nombreuses il n'y a pas eu de monsieur vous avez été assez nombreuses donc voilà au passage je vous souhaitais la bienvenue à toutes les nouvelles personnes ici sur cette chaîne c'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire en début de vidéo donc bienvenue par ici j'espère que le contenu vous plaira que vous passerez de bons moments en compagnie voilà sur ce et bien je vais vous laisser on se retrouve le 1er décembre pour un nouvel épisode de podcast pour le nouveau coloris du mois de décembre sur ce je vous souhaite un excellent tricot une bonne semaine une bonne journée une bonne soirée un bon week-end un bon tout voilà mais surtout du tricot et je vous dis à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501